Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un Get Ready With Me. Aujourd'hui je vous présente un look avec un maquillage assez classique, mais c'est parfait pour l'hiver. Allez hop, on commence par déjà bien hydrater le visage avec ma crème préférée de chez Aven. Ensuite pour le teint, je vous l'ai déjà dit, mais pour un maquillage de tous les jours, je ne mets pas souvent du fond de teint. Je mets uniquement mon anti-cerne et le Prolongwear de chez MAC est vraiment parfait. Enfin franchement, j'en mets un petit peu partout quand même, mais en tout cas là où j'ai des imperfections et des rougeurs, et ça camoufle parfaitement sans faire de couches sur la peau, ça fait un effet vraiment très naturel. Donc pour l'hiver, j'utilise la teinte NC15, elle est quand même très claire, mais vous allez voir que je vais réchauffer mon teint ensuite avec une poudre bronzante. Donc voilà, j'utilise la Sculpen Shape de chez MAC. Alors la dernière fois, je vous ai dit que le côté bronzant était un peu trop foncé, donc je ne préférais pas l'utiliser. Et finalement, je l'ai pris en vacances et je n'avais que celui-ci, et j'ai réussi à le maîtriser. Il faut juste y aller vraiment par petites touches, et le résultat est très naturel là. Vraiment pas de côté orangé qui pourrait faire artificiel ou autre, franchement il est très bien. Sur les joues, j'applique ce joli blush de la marque Tarte, donc c'est un blush que j'aime vraiment beaucoup. Il a une couleur qui est mat, et je trouve ça très joli en tout cas pour tous les jours, ça fait un résultat super naturel. Comme toujours, je ne cesse de vous le répéter, on n'oublie pas de retravailler les sourcils s'ils ne sont pas parfaitement dessinés. On passe maintenant aux yeux, ça va être vraiment très simple sur les yeux. J'applique uniquement ce joli fard de la Chocolate Bar. Vous savez, la semi-suit Chocolate Bar, je l'adore, je l'utilise très très souvent. Et notamment ce fard qui est un rose poudré, mais qui est un petit peu foncé tout de même, qui fait parfaitement ressortir les yeux verts. Je vais appliquer ce fard vraiment sur toute la paupière, et également en ras de cils inférieur, et uniquement ce fard. On va tout miser sur les lèvres aujourd'hui. Pour agrandir et faire ressortir davantage mes yeux, j'applique le côté le plus gros de ce mascara de chez MAC. Pareil, je vous mets la référence en barre d'infos. Et en fait, je vous l'ai déjà expliqué, mais du coup il y a un côté pour un effet vraiment naturel, et un côté pour un effet un petit peu plus dramatique. Étant donné que je n'ai quasiment rien sur les paupières, je mets le côté dramatique pour aujourd'hui. Et maintenant, place aux lèvres, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je mise tout sur les lèvres, notamment avec une couleur foncée. Je trouve ça vraiment très joli pour l'hiver, et c'est surtout à cette période qu'on peut se le permettre. Donc je vais en fait mixer deux rouges à lèvres de la gamme studio de ELF. Notamment le rouge à lèvres hydratant de la gamme studio dans la teinte Blackberry. Il est vraiment très profond, très joli, mais un petit peu trop foncé je trouve pour ma carnation. Donc je viens le refroidir, je ne sais pas si on peut dire réchauffer ou refroidir, mais en tout cas lui donner un petit peu plus de peps avec le crayon jumbo de chez ELF. Toujours dans la gamme studio et dans la teinte Fuchsia. En plus de ça, le jumbo est un crayon un petit peu plus fin, donc du coup c'est beaucoup plus pratique pour dessiner vraiment les contours de la bouche et avoir un rendu beaucoup plus net. J'adore vraiment la combinaison de ces deux rouges à lèvres, et en plus de ça, un petit peu comme très souvent chez ELF, ils ont un goût un petit peu fruité qui est absolument pas négligeable. Et voilà pour le maquillage, comme je vous l'ai dit, je fais quelque chose de très simple, c'est un petit peu le maquillage que je peux faire tous les jours. C'est très rapide et assez sophistiqué. Et maintenant place aux cheveux. Donc je les avais déjà un petit peu lissés la veille, mais vous savez, avec les oreillers, tout ça, on a souvent des petits épis le lendemain. Donc je repasse un petit coup de steampod, c'est vraiment très rapide et je l'aime toujours autant. En plus de ça, il évite d'avoir un côté un petit peu électrique aux cheveux, ça les relise parfaitement, j'adore. Je me mets les lunettes, ce sont des saphylo, je vous mets la référence exacte en barre d'infos, et je suis prête pour sortir. Comme toujours, dans la voiture, je snap. Pour cette vidéo, j'étais à Lille, donc on en a profité pour faire un petit peu les boutiques et vous faire découvrir un petit peu les paysages, les lois qui sont absolument magnifiques. Et voilà pour mon look. Donc je porte un manteau de la marque Trentian Cote dans le ton camel. J'aime beaucoup, il tient très chaud et la qualité est vraiment remarquable. Je porte un pull en maille à jourer de chez H&M. Je l'ai acheté je crois l'année dernière, mais il est ressorti cette année dans d'autres coloris. Mon sac, vous l'avez vu, vu et encore revu, mais je l'adore tellement, c'est un Zara. Mon jean est un Levi's que j'ai découpé à la cheville. Et mes chaussures, ce sont des André, je vous mets la référence exacte en barre d'infos. Et mon écharpe toute douce, c'est mon chéri qui me l'a offerte sur le marché de Noël de Toulouse. C'est pas trop romantique. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner avec ma sœur. On vous fait d'énormes bisous et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Mouah ! You know that I love you I know that you love me too Yeah, I know you do Darling You know that I love you 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 You know that I love you